Bonjour, je m'appelle Emma Gleison, je suis étudiante en médecine à l'Université de Montréal et je fais mon mémoire en ce moment, formation de maîtrise. Je vais vous parler d'un projet, je pense que ça s'inscrit bien dans la journée parce que depuis tantôt qu'on parle d'empowerment, qu'on parle de technologie, on se questionne sur les impacts, on veut savoir comment convaincre les professionnels de la santé, donc je vais vous parler d'un projet qui découle de, c'est un projet de recherche quantitative, un essai clinique randomisé. Donc, c'est pas spécifiquement un discutant santé, mais c'est le site web en fait qui a donné naissance, si on veut, à discutant santé et qui a eu, on a eu la chance de l'évaluer en essai clinique randomisé. Donc, je vais vous parler vraiment de c'est quoi l'impact que ce genre d'outil-là peut avoir sur spécifiquement la rétention des informations et aussi l'atteinte de cibles thérapeutiques. Donc, rapidement, les conflits d'intérêts, l'essai clinique randomisé a été subventionné par AstraZeneca, mais ils n'ont pas fait l'analyse ni l'interprétation, etc. Donc, je vais vous mettre dans le contexte théorique la méthode de recherche, les résultats et la discussion. Donc, on se pose la question plus au niveau de maladies chroniques. C'est des maladies où on a une grande prévalence, ça entraîne énormément de morbidité et un coût à la société. Et un des problèmes qu'on a, c'est qu'on a un écart de soins, c'est-à-dire qu'on a les moyens thérapeutiques, on sait comment soigner ces malades-là, mais on n'y arrive pas tout le temps, on a une non-adhésion au traitement, que ce soit des traitements pharmacologiques ou des traitements de style de vie. Ici, je vais peut-être plus focaliser sur les traitements pharmacologiques, mais on a cette problématique-là où on n'adhère pas aux soins, on sait comment traiter, mais on n'y arrive pas. Et juste pour vous donner des statistiques rapidement, pour les cibles, l'atteinte de cibles de soins, par exemple, atteindre une cible d'être dans le bon niveau de tension artérielle, c'est 50 % des patients hypertendus qui atteignent leur cible thérapeutique. Et c'est 80 %, par exemple, de patients dyslipidimiques qui n'atteignent pas leur cible. Donc, on a vraiment une problématique à ce niveau-là. Donc, une des façons pour pallier à ce problème-là, c'est à travers la communication. Et le lien ici entre communication et on parle Internet-technologie, c'est vraiment… L'Internet, c'est un moyen qu'on a pour communiquer, mais là, je vais revenir à la base, la communication, c'est la base. Donc, la recherche, on n'est pas encore certain et sûr, c'est pas… Tous les mécanismes n'ont pas été établis sur comment la communication peut soigner. Ça, c'est un modèle théorique que je vous présente, qui dit ici qu'il y a des processus de communication au médecin-patient, au clinicien-patient, qui peuvent mener, quand c'est peut-être plus centré sur le patient, par exemple, qui peuvent mener à une meilleure compréhension de ce qui a été discuté. Ça, ça peut mener à une meilleure adhésion au traitement, par exemple, et ça, ça va mener aux cibles. Donc, ce qui m'a… je vais comme faire un zoom-in maintenant. Donc, une des choses qui nous intéresse, c'est la rétention, la compréhension. Donc, ici, c'est un autre modèle qui dit que, dans le fond, que la rétention des informations est directement liée à l'adhésion aux soins. On a un problème, par exemple. On sait, la recherche nous dit, en fait, que 40 à 80 % des informations qui ont été discutées dans l'entretien médical sont tout de suite oubliées. Donc, dans la littérature, qu'est-ce qui influence la rétention des informations? On a des facteurs patients, des facteurs informations. Est-ce que l'information est donnée de façon structurée, par exemple? Et des facteurs de communication. Quand on a des meilleures habilités interpersonnelles, on peut avoir une meilleure rétention. Donc, c'est surtout ça qui nous intéresse, la communication et la rétention. On a quelques interventions qui favorisent la prise de place du patient qui ont regardé la rétention. C'est très peu d'études, en fait, qui ont évalué ces questions-là. Et les résultats ne sont pas clairs. Ce n'est pas clair le lien entre former des patients, par exemple, à prendre plus de place et une meilleure rétention. Et en plus, souvent, ces interventions-là, dans la littérature, ça a pris beaucoup de ressources humaines. Ça fait qu'on a mis un intervenant juste avant l'entrevue médicale et on a essayé d'entraîner les patients. Et ça, ça prend des ressources, d'où l'opportunité et l'utilité d'aller vers le web. Donc, au niveau de l'atteinte de cible, encore ici, la littérature, elle est pauvre. On n'a pas beaucoup d'études, et spécifiquement pour les maladies comme l'hypertension, le diabète et la dyslipidémie. Le lien entre communication et intervention qui favorisent une meilleure communication au médecin-patient, le lien entre ça et les issues de santé, elle n'est pas claire. Pas beaucoup d'études rigoureuses. Et les études qui sont là, les données ne sont pas claires. Encore la même problématique, donc ça prend des ressources humaines. Donc, comment est-ce qu'on peut changer la communication? Bien, une façon de faire, parce que la communication, c'est un dialogue entre deux personnes, donc beaucoup dans la littérature, on est allé du côté médecin, on est allé former les médecins à mieux communiquer, mais on peut aller du côté patient aussi. Donc, ça, c'est une intervention qui existe dans la littérature de recherche. Ça s'appelle PACE ou Pivot en français. Donc, c'est former le patient à se préparer pour ses rendez-vous médicaux, à poser des questions qui s'informent, qui vérifient sa compréhension et qu'il exprime ses craintes. Donc, c'est une formation qui existe dans la littérature. Et ce qu'on a fait, nous autres, Dr. Luché et Dr. Richard, c'était de mettre cette formation comme formation en ligne, en web. Donc, les objectifs spécifiques de mon mémoire et de mes travaux de recherche, premièrement, c'était de regarder l'impact d'une intervention, donc qui fait, qui s'inspire du PACE, qui est donnée en web, et de regarder l'impact de ce genre d'intervention éducative sur, premièrement, la rétention des informations échangées, plus spécifiquement les informations par rapport aux médicaments, la discussion de médicaments. Ça, c'est une issue secondaire de l'étude. Donc, c'était un essai clinique. L'issue primaire était de regarder, est-ce que cette intervention web change la communication entre les médecins et les patients? Et je vais vous en parler un peu plus tard. La réponse, c'est oui. Et l'autre objectif de mon projet de mémoire, c'est de regarder, est-ce que faire une intervention web comme ça, ça peut changer l'atteinte de cible de soins? Est-ce que notre tension atérielle s'améliore? Est-ce que notre hémoglobine bliquée s'améliore? Donc, les méthodes. Donc, un essai clinique randomisé, on a… les patients sont venus à un rendez-vous médical régulier avec leur médecin qu'ils connaissent. Ils ont été randomisés dans trois groupes, soit soins usuels, donc sont allés visiter leur médecin comme normalement, soit e-learning, donc ils ont fait notre intervention web avant leur rendez-vous avec le médecin, et soit e-learning et atelier. Donc, l'atelier, l'idée ici, c'était de voir, bien, dans la littérature, ça se fait souvent par atelier avec une personne, une vraie personne, et on voulait voir, est-ce qu'on manque quelque chose si on n'a pas d'atelier ou si on a un atelier? Puis, est-ce que cet atelier-là, on a un apprentissage de jeu de rôle, par exemple, est-ce que ça ajoute de quoi? Ensuite, les patients sont revenus voir leur médecin, et c'est à ce moment-là qu'on a enregistré le rendez-vous médical, et on a pu regarder c'était quoi la communication, par exemple, autour des médicaments, qu'on analyse avec un système d'analyse de contenu. Ensuite, plus tard, on va aller dans leurs dossiers médicaux et voir c'est quoi leur valeur de tension artérielle, par exemple. Donc, l'intervention, c'était les deux approches, comme je vous ai mentionné, donc l'e-learning, le web, c'est un auto-apprentissage, et c'est vraiment du texte narré, des représentations, médecin-patient, on voit le médecin, on voit le patient, et la personne, le patient, il peut parcourir ce site web-là, ça prend 40 à 75 minutes, et il passe à travers les étapes de PACE à sa guise, il peut retourner, il peut y aller comme il veut. Ensuite, le groupe atelier plus workshop, donc ils ont, excuse, site web plus workshop, ils ont fait le site web, et en plus, ils sont allés voir, ils ont fait un workshop avec une infirmière, et ils ont mis en application les connaissances à travers des jeux de rôle. Donc, ça, c'est une image du site web, THT, Talking Health Together, qui a donné naissance à Discutons Santé, que vous allez voir plus tard. Donc, c'est PACE, puis là, c'est des passages comme ça, le patient, il clique, puis il passe à la prochaine étape. Donc, les sites et les participants, c'était des patients en première ligne qui souffrent de maladies chroniques, dont les médecins de famille, on les a choisis avec un échantillon de confidence, et c'était des médecins de famille surtout qui voyaient quand même un certain nombre de patients qui souffraient de maladies chroniques. Les patients avaient soit un diagnostic d'hypertension, diabète, dyslipédémie, un, deux ou trois de ces maladies-là. Donc, ils pouvaient, donc c'était une échantillon de patients multimorbides, hétérogènes, il y avait quand même une certaine hétérogénéité. Puis, les patients ont été inscrits, le médecin disait, ce patient-là, il n'est pas à cible. Donc, je sais qu'il est hyper tendu, je le traite, mais je n'arrive pas à atteindre mes cibles thérapeutiques. Donc, la rétention, je vais vous présenter ici des données, c'est la rétention des noms. Pourquoi des noms des médicaments? Il y a plusieurs raisons, mais c'est la chose qui est la plus énoncée. Souvent, les informations par rapport aux médicaments, comme on va discuter des effets secondaires, on va discuter de l'adhésion, en fait, on en discute, mais très peu. Mais la chose qu'on dit tout le temps dans l'entrevue, ou presque, c'est le nom du médicament. Donc, on a un enregistrement audio où est-ce qu'on a le nom du médicament? Et tout de suite, après le rendez-vous médical, on a demandé les patients, avez-vous parlé de votre hypertension aujourd'hui? Quel médicament avez-vous discuté avec votre médecin? Donc, on a fait un code où on dit si le patient est capable de nommer son médicament qui a été nommé dans l'entrevue médicale. La variable dépendante de l'atteinte de cible, donc, il y a eu un coordonnateur de recherche qui était aveugle à l'allocation des groupes, qui est allé voir dans les dossiers, et on a des valeurs de tension artérielle, d'hémoglobine cliquée et le profil lipidique. Tout ça, je vais passer. Donc, les résultats. Donc, notre échantillon, les médecins de famille sont relativement âgés et ils sont en pratique depuis très longtemps. Ils pratiquent en moyenne depuis 25 ans. Et les patients, c'est des patients d'âge moyen, dans la cinquantaine, qui sont principalement des hommes, ce qui est intéressant parce qu'aujourd'hui, on a parlé beaucoup de femmes. Et ici, dans notre échantillon, on a surtout des hommes, en fait, qui ont utilisé, qui ont fait notre intervention, mais qui ont fait partie de notre échantillon. Et c'est des patients qui sont multimorbides. Donc, 30 % de nos patients, ils ont au moins deux de nos maladies chroniques. Et en plus, la grande majorité connaissent leur médecin depuis plus que cinq ans. La grande majorité ont eu plus que quatre visites dans l'année dernière. Et aussi, ils prennent en grande majorité des prescriptions actives. Donc, ils ont déjà une prescription pour un médicament pour traiter leur hypertension, etc. Donc, selon vous, quel pourcentage de nos patients en moyenne savent quels médicaments qu'ils ont discuté immédiatement? Trop. 40 %. Ah, vous êtes pessimiste quand même. C'est des patients chroniques. C'est des patients qui souffrent depuis longtemps de leur maladie chronique, qui connaissent leur médecin. OK, c'est bon. Donc, 47,6 %, c'est quand même pas beaucoup. Donc, des 400 noms de médicaments qui ont été discutés, 191 ont été retenus sans égard au groupe. Ce qui nous intéresse ici, dans le fond, c'est cette différence-là. Donc, c'est l'e-learning ici que vous voyez. Donc, ceux qui ont fait notre intervention site web, qui ont appris à préparer leur rendez-vous, à poser des questions, etc., bien, ils retiennent 56,6 comparé à notre moyenne, qui est de 47,6, et notre groupe de soins usuels ici est de 42,3. Donc, ça, ça ressort aussi dans la régression logistique. Ça, ici, rapidement, je sais que ça fait part comme slide, mais c'est juste pour dire quels autres facteurs de communication influencent la rétention. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a plus de dialogue, lorsqu'on a un meilleur échange médecin-patient, on a une meilleure rétention. Et aussi, lorsqu'on a une initiative qui est plus du côté patient, que c'est le patient qui va dire, « Ah, les effets secondaires, c'est le patient qui amène au sujet. » Bien, ces patients-là, ces facteurs de communication-là sont reliés à une meilleure rétention. Ici, donc, c'est significatif pour initiative, pour dialogue, c'est un trend. Et on a aussi le fait de parler de certains thèmes, donc, de parler des effets observés qu'on a vécu avec le médicament. Ça aussi, c'est un prédicteur de meilleure rétention. Au niveau de la proportion des patients qui atteignent leur cible de soins, donc ici, vous pouvez voir mes trois groupes, il y a à peu près 20 % de notre échantillon qui sont à cible. Ils étaient supposés d'être à zéro, parce qu'ils étaient inscrits, devaient être non à cible, mais on a quand même un certain nombre qui sont à cible à la base. Puis ça, c'est courant. Quand on demande l'impression de diagnostic du médecin, ils disent « Ah, ce sont tous terribles », mais finalement, ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, 20 % ici, qu'avant l'intervention, sont à cible. Et après l'intervention, donc, vous pouvez voir ici, ceux qui ont fait le site Web, 55 % sont à cible, comparé aux 36 % qui sont à cible dans les soins usuels. Donc, vraiment, l'effet de fin, le site Web, vous pouvez voir que ça a eu un effet ici. Et pour ceux qui s'intéressent aux statistiques, donc ça ressort de façon significative, le risk ratio, donc le relative risk, c'est de 1,4. Puis, la tendance se maintient même lorsqu'on applique des analyses de sensibilité pour mitiger le billet de perte au suivi que je vais mentionner plus tard. Donc, 50 % de rétention, est-ce que c'est suffisant? Bien là, vous avez dit 30 %, 40 %. On trouve que c'est quand même préoccupant, considérant que c'est des patients qui souffrent depuis longtemps, qui sont dans la meilleure position, en fait, pour être des acteurs de leur santé, pour être actifs et participer activement à leurs soins. Donc, le fait qu'ils ne connaissent pas le nom de leurs médicaments, c'est préoccupant et c'est important pour établir un langage commun avec le médecin, un terrain commun. Si on n'a pas les mêmes mots, on ne sait pas de quoi on parle, c'est difficile après pour avoir une discussion qui peut être riche et qui peut amener à changer les habitudes. Mais c'est ce qu'on retrouve dans la littérature. Donc, ça, c'est un screenshot, une capture d'écran de THT. Donc, c'est le médecin qui dit « J'ai besoin de savoir quel médicament que vous prenez. » Puis, le patient qui dit « Moi, il faut que je sache que je prends les bons médicaments. » Donc, il y a vraiment eu une valorisation de préparation de l'organisation du patient. Donc, le Web, c'est efficace. Donc, on a 15 % de plus de non-retenue. On n'a pas changé la durée de consultation, ce qui est souvent une crainte chez les médecins que si on outille les patients, bien là, il va prendre plus de temps. Et ce n'est pas le cas. Ça a un impact positif sur l'atteinte de cible. Et l'atelier, ça n'a pas eu le bénéfice attendu. Donc, j'ai passé rapidement. Mais l'atelier, comme vous avez vu, ça ne ressort pas dans les analyses statistiques comme ayant un impact positif. Et là, on se pose la question parce que c'était supposé d'être ajouté. Mais ce groupe-là, on a des pertes au suivi. Et ces pertes au suivi, bien, il y a une question ici de « Est-ce qu'il fallait se déplacer? » Et en fait, une grande partie de notre échantillon se sont même pas déplacés à leur rendez-vous médical avec leur médecin. Donc, ils ne viennent même pas au rendez-vous. Et là, après, de les demander d'aller à un atelier extra, c'est vraiment trop. C'est extraordinaire. Ce n'est pas possible. Et d'où, en fait, les bénéfices du web. Le web, on peut le faire chez soi. C'est accessible. Et sa mise vraiment sur la préparation, c'est à la guise du patient. Il peut passer son temps, il peut y aller à son rythme. Et il peut le faire de chez lui au lieu de vraiment demander un effort extra de se déplacer. Donc, on voit que l'atelier, comme formation de communication, il n'y a peut-être pas nécessairement… On devrait peut-être laisser cette vieille technologie puis aller vers la nouvelle technologie qui est le web et qui est efficace. Donc, les limitations, on a des pertes au suivi, comme j'ai mentionné. Donc, ça, ça peut entraîner des billets dans un essai clinique randomisé. On a fait plusieurs analyses pour limiter ces billets-là, comme des analyses de sensibilité. Ce qui fait qu'on a quand même confiance dans nos résultats. mais c'est sûr qu'il faut être critique de la recherche lorsqu'on le voit. Et c'est ça. Donc, en conclusion, THT, qui est la base de discutons santé. Donc, j'espère de vous convaincre, en fait, que discutons santé, c'est un outil qui peut être très utile. Vous voyez ici, là, une différence entre 36 % qui atteignent leur cible et 55 %. Une différence de 20 % des patients qui atteignent leur cible juste à travers une meilleure formation en communication qui se fait chez soi, sur le web. C'est vraiment énorme. Comme quelqu'un m'a dit hier, ça peut être un « game changer ». Donc, pour vous convaincre que des outils comme ça, des outils de formation qui sont sur le web, peuvent être extrêmement efficaces. et on peut voir ça à travers les données de recherche. Merci. 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 Merci.